A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'ourange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'ourange Faisons monter, monter Notre adoration Je veux parler à un couple, ça fait longtemps que vous avez déjà acheté un terrain Qu'attendez-vous pour commencer à mettre en valeur ce terrain? Dieu a déjà ouvert des portes Commencez déjà à faire le premier pas Clôturer le terrain Et vous verrez que le reste, Dieu va accomplir Réveillez-vous, réveille-toi, réveille ton mari Réveille ta femme, réveille les enfants Nous sommes à notre émission des prières matinales OSB, opération sur la brèche Nous allons prier autour de ces sous-thèmes Par la foi, nous pouvons déplacer les montagnes Marc chapitre 11, 20 à 26 Chaque matin je me lève Je prie avec OSB Chaque matin moi je prie Je prie avec OSB Lisons Marc 11, 20 à 26 Le matin, en passant, les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines Pierre se rappelant ce qui s'était passé dit à Jésus Rabi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher Jésus prit la parole et leur dit Ayez foi en Dieu Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit à cette montagne Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer Et s'il ne doute point en son cœur Mais croit que ce qu'il dit arrive Il le verra s'accomplir C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demanderez en priant Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir Et lorsque vous êtes debout Faisant votre prière Si vous avez quelque chose contre quelqu'un Pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux Vous pardonne aussi vos offenses Mais si vous ne pardonnez pas Votre Père qui est dans les cieux Ne vous pardonnera pas non plus vos offenses Amen Par la foi, nous pouvons déplacer les montagnes Voici trois vérités que je voudrais partager avec vous Première vérité C'est par les paroles de foi Que Jésus a prononcées sur les figuées Qu'il a séchées jusqu'aux racines Il y a une puissance extraordinaire Dans les paroles que nous prononçons Par nos paroles Nous pouvons maudire Et par nos paroles Nous pouvons bénir Faisons attention Je vais dire à un parent Un parent ne doit pas prononcer n'importe quelle parole Il ne faut pas maudire ta fille Il ne faut pas maudire ton fils en disant Toi tu es un con Toi tu ne sais rien Tu ne vaux rien Non L'ennemi risque de récupérer ces paroles là Les paroles ont un pouvoir extraordinaire Un parent est là pour bénir Et non pas pour maudire Vous voyez C'est par la parole Que Dieu a créé le monde Par nos paroles Nous pouvons appeler à l'existence Des choses qui ne sont pas Comme si elles étaient Tu peux appeler l'argent que tu dis Tu peux dire J'appelle l'argent au nom de Jésus J'appelle le travail J'appelle la promotion J'appelle le voyage J'appelle le visa J'appelle la réussite au concours J'appelle la fécondité J'appelle l'argent J'appelle la maison Il y a une puissance extraordinaire dans nos paroles Et nous pouvons maudire les problèmes qui nous agacent Nous pouvons sécher ces problèmes comme le figuier à sécher Tu peux dire Je sèche maintenant la stérilité Je sèche maintenant la pauvreté Je sèche maintenant les blocages Il y a une puissance extraordinaire dans nos paroles Deuxième vérité L'effet des paroles que nous prononçons peut apparaître après Pour certains il faut attendre des jours Des mois Voix des années L'effet de la parole que Jésus a prononcée sur le figuier S'est fait voir le lendemain Jésus a maudit le figuier en disant Que personne ne mange plus de tes figues Mais quand il a parlé il n'y avait rien C'est le lendemain que Pierre a remarqué Il a dit Rabbi regarde le figuier que tu as maudit a séché Chacun de nous devrait se poser cette question N'y a-t-il pas des paroles de malédiction Que nous-mêmes ou des tierces personnes Ont prononcées ou auraient prononcées Sur nous les années écoulées Certaines difficultés que nous traversons Ne sont-elles pas les résultats Des mauvaises paroles Je vais parler à un jeune Écoute-moi bien Il y a une de tes tantes avec qui tu as eu des problèmes La tante a prononcé des paroles de malédiction sur tes études Et c'est à partir de cette période là Que tu commences à tomber malade Chaque fois que tu approches les examens Il faut que ces paroles soient annulées dans le sang de l'agneau Tu as besoin Tu vas commencer à proclamer, à annuler ces paroles Et tu vas voir un homme de Dieu qui va prier pour toi Au nom de Jésus Il y a des gens qui dans le monde de sorcellerie Ont prononcé des paroles Pour dire Toi tu ne dois pas te marier Je vais parler à une soeur Oui Il y a quelqu'un qui a prononcé une parole mauvaise dans ta famille Parce qu'il ne t'aime pas Parce que ton papa t'aimait Tu étais le chouchou de ton papa Oui C'est pourquoi on a prononcé des paroles de malédiction Pour que tu ne te maries pas Parce que tu étais trop joli Et au nom de Jésus Le Seigneur va te libérer De l'effet de ces paroles là Au nom de Jésus Je vais dire à quelqu'un Toi même aussi tu peux te maudire Parce que tu peux prononcer des mauvaises paroles sur ta vie Et quand tu te rends compte Il faut retirer ces paroles là Il faut annuler ces paroles La Bible déclare C'est par tes paroles que tu seras justifié Et par tes paroles tu seras condamné Faisons donc attention Fais un examen de conscience Si tu n'as pas prononcé des mauvaises paroles Ou si quelqu'un d'autre n'a pas prononcé des mauvaises paroles sur ta vie Au nom de Jésus Christ Troisième vérité Nous devons apprendre à déplacer les montagnes Les montagnes ici peuvent être des difficultés Les obstacles Par les paroles de foi Nous devons non seulement prier avec foi Mais nous devons aussi faire des proclamations prophétiques Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas cette dimension là Oui Il n'y a pas que la prière À un moment donné tu peux parler Tu proclames des paroles de foi pour déplacer les montagnes Tu peux déplacer certaines situations Tu peux parler Ça peut paraître comme une folie pour certaines personnes Imagine toi Tu parles par exemple au fibromes Tu parles à un Christ par exemple Tu dis toi là Christ tu dois quitter maintenant Mon corps est le temple du Saint-Esprit Tu dois disparaître maintenant Au nom de Jésus Christ Tu peux parler à l'échec Tu dis maintenant échec au concours Au nom de Jésus Tu dois disparaître maintenant Moi je proclame maintenant mon succès Le temps maintenant de mon admission est arrivé Au nom de Jésus Des proclamations prophétiques Vous voyez C'est pourquoi Jésus dit Ayez foi en Dieu Si quelqu'un a la foi Il peut dire Vous voyez Ça c'est une parole que toi tu proclames Tu peux dire à une montagne Hôte-toi de là Jette-toi dans la mer Et si tu ne doutes point Et que tu crois que ce que tu dis arrive Tu le verras s'accomplir C'est le temps maintenant Où tu dois apprendre à parler Pour déplacer les montagnes Je vais dire à quelqu'un Oui tu dois déplacer Tu as une voiture qui te fatigue Une vieille voiture Maintenant tu dois proclamer Pour dire maintenant C'est fini Avec cette voiture qui me fatigue Je proclame maintenant Une nouvelle voiture Au nom de Jésus Et tu t'accapare par la foi Tu déplaces les montagnes Vous voyez C'est ça la foi Quatrième vérité Pendant que nous prions Et que nous faisons des proclamations Pardonnons à ceux qui nous ont offensés Pour ne pas faire obstacle à nos prières C'est bien de prier C'est bien de faire des proclamations prophétiques C'est bien même de jeûner Mais ici Jésus dit Il y a un obstacle Qui peut t'empêcher de voir Ce que tu dis s'accomplir Tu ne peux pas déplacer une montagne Pendant que tu gardes une dent Contre ta propre femme Tu ne peux pas déplacer les montagnes Pendant que tu gardes une dent Contre ton mari Contre ton père Je veux parler à une jeune fille Tu en veux à ton père Ça fait longtemps Que tu ne veux même pas parler à ton père Non ce n'est pas normal Le Seigneur veut que tu pardonnes Et tu verras Tes problèmes Les bourses d'études Seront débloqués Oui tu vas déplacer cette montagne C'est un temps où le Seigneur veut Que tu te réconcilies Avec ton père Que tu pardonnes à ton père Et toi même tu dois demander pardon Pour les attitudes mauvaises Que tu as eu vis-à-vis de ton père Vis-à-vis de ta mère Et tu verras de grandes choses s'accomplir Oh que le nom du Seigneur soit béni Il est digne Il est digne de recevoir L'honneur La louange C'est pourquoi Nous allons Chanter ces cantiques Pour son honneur Et pour sa gloire Au nom divin Mon vie est honteur Jésus puissant sauveur Jésus puissant sauveur Nous pensons Faire dans tout ce que l'on croit L'honneur pour nous croire L'honneur pour nous croire C'est toi, Jésus C'est toi que nous pourrons L'honneur pour nous croire Sous-titrage ST' 501 Au-dessus de tout bon, il a reçu le nom Au-dessus de tout bon, tout genou fléchira Lorsqu'on parlera de l'agneau Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau Il a reçu le nom Au-dessus de tout bon, il a reçu le nom Au-dessus de tout bon, tout genou fléchira Lorsqu'on parlera de l'agneau Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau Il a reçu le nom Au-dessus de tout bon, il a reçu le nom Au-dessus de tout bon, tout genou fléchira Lorsqu'on parlera de l'agneau Et tout genou fléchira Lorsqu'on parlera de l'agneau La maladie fléchira Il prend le nom de Jésus Le chômage fléchira Il prend le nom de Jésus Les célibats fléchira Il prend le nom de Jésus La pauvre défléchira Il prend le nom de Jésus Les sorciers fléchiront Il prend le nom de Jésus Alléluia 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 Il est le tout puissant Il a reçu les noms Qui au-dessus de tout bon Et son nom seul soit célébré Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, élève ta voix maintenant. Commence à louer le Seigneur parce qu'il a déjà agi et il est en train d'agir au nom de Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 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 La France Sous-titrage ST' 501 Nous attaquons cette maladie Sous-titrage ST' 501 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 Dans mon ventre, moi-même, j'avais peur. Et trois mois après, j'ai pris cette grossesse. Tant que je n'en revenais pas, j'ai dit à mon mari, il me dit, c'est la dernière catouche. Il m'a dit, mais c'est ce que tu m'as dit. Oui, c'est la dernière catouche, je suis fatiguée. Si tu es dit, tu dis vraiment que tu invoques ton Dieu. Il y a tout mon sang qui perd, il faut vraiment que tu me donnes mon enfant. Il a dit, j'ai compris, j'ai eu foi en mon Dieu. Et c'est comme ça qu'on a fait mon séclage. Deux semaines, mon maître m'a dit, reste en repos pendant six mois. Et j'ai pris la fuite, je suis venue, j'ai pris un taxi comptant, je suis venue ici en 2016 à la prière ici. Je marchais difficilement. Dès que j'ai pris le taxi, je suis descendue par la foi. Un jeune homme, c'est lui qui m'a aidé, je marchais à peine. Et quand on a fini la prière, étant sous le soleil, j'ai rempris, je suis venue me coucher là. Quand les gens sont partis, j'ai envoyé un enfant pour aller appeler le taximètre. Et j'ai revu encore le jeune homme, qui lui a dit, excuse-moi, je vais voir l'homme de Dieu, qui s'appelle Dieu de Nogumbi. Que franchement, j'ai pris le risque de venir par la foi, je veux le rencontrer. Je ne vais pas partir à la maison, je vais partir à ma bénédiction avec mon enfant en main. Et quand je suis montée ici, à peine même, je sens même qu'il a eu pitié de moi, sa femme m'a dit, va, va au repos. J'ai dit, j'ai compris. Il a dit, sa femme impose la main, il faut prier pour elle. Et je suis partie à la maison, le diable a remis, le même soir, j'ai commencé à saigner. J'ai appelé mon gynéco, il me dit, franchement, va demain matin à la clinique, si le sang est abondamment, on va te faire un cure-tage. Et moi, tellement j'étais, je suis curieux, j'ai regardé, mon corps était déjà ouvert. Je vais à la clinique, le méstin me dit, tu as quel problème ? Il dit, oui, j'ai saigné la nuit, voici, mais mes chiffons, tout ça. Il dit, mais ton enfant se porte bien, je suis rendue gloire à Dieu. Et voilà aujourd'hui mon ESP. Moi, je suis tellement heureuse, je me dis merci à Dieu, je suis vraiment heureuse. Et là, tu m'enjoins, je fais mon mariage, je dis vraiment merci à Dieu. C'était OSB, au revoir et à demain. A nous la force, la joie du Seigneur, A nous la puissance, par son bras puissant. A nous la force, la joie du Seigneur, A nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter un parfum de loup en jeu. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de loup en jeu. Faisons monter, monter notre adoration.